Musique 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 Coucou, on se retrouve pour un weekly vlog Aujourd'hui on est dimanche Je te fais en tête du dimanche c'est à dire nos make up, je vous invite à me retrouver dans une autre vidéo crash test comme ça mais après maquiller comme ça vous verrez un peu l'évolution et ce que j'utilise Aujourd'hui j'ai rien fait de spécial à part préparer ma valise pour partir ce soir parce que le dimanche je pars chez mon papa pour les deux jours où je travaille, mes enfants sont en train de jouer échalité et pas très loin Je dois vous montrer la dégustabox que j'ai reçue il y a deux jours mais que je n'ai toujours pas ouverte donc je vais vous la montrer tout à l'heure, j'ai reçue aussi la birchbox je vous avais fait un petit peu la pub de la birchbox sur mon instagram ou mon facebook et honnêtement c'est une tuerie donc je vous invite à vous abonner dès maintenant parce que ça vous fait trop trop le coup avec cette box de septembre, je pense pas que ça va durer 10 ans donc je vous mets le lien si ça vous intéresse, si vous vous inscrivez vous gagnez 10 euros sur leur e-shop et parfois sur leur e-shop il y a pas mal de choses donc moi j'ai aussi à les craquer prochainement, pas tout de suite j'attends un petit peu puis après j'irai craquer mais je vais vous montrer aussi la birchbox mais elle est vraiment très très bien je suis essoufflée, je parle 5 minutes je suis essoufflée ma fois je vais essayer de faire un weekly vlog pas trop long et si possible ne pas trop parler donc programme, je vais vous montrer mes deux boxes ce soir je rentre donc chez mon papa demain je travaille mais pendant ces deux jours je suis en formation donc vous êtes pourriez vous demander ce que je fais en formation je pourrais ainsi vous en parler puisque là je ne sais pas encore ce que je vais faire mais pendant ces deux jours je vais pouvoir vous en parler et demain soir j'ai une soirée la soirée fameuse mythique soirée des victoires de la beauté qu'il y a une fois par an à Paris et j'ai été invitée donc je suis ravie d'y aller et je vous emmènerai avec moi vous aviez vu ma cuisine avant voici le résultat après donc ma foi c'est pas trop trop mal c'est pas parfait mais c'est pas mal du tout donc c'est parti pour l'ouverture de la dégustavox je ne sais pas du tout le thème de ce mois-ci saine et gourmande donc parfait j'imagine qu'il y a des produits bio des produits sains et en même temps gourmand on va voir ça tout de suite donc comme d'habitude des petites publicités j'espère que ma batterie va pouvoir durer un petit peu le temps que je vous montre tout ça des petites pubs et je crois qu'il y a une recette non ? non toujours de la pub ah je vois qu'on a des petits apéros gourmands donc et sains logiquement ça c'est des petits Crips Italy de chez Casa Azura je ne connais pas mais du coup une marque italienne pourquoi pas cool toujours un petit truc apéro on a un produit Vegans Kale Chips donc des chips à quoi ? à la salade on dirait sans gluten vegan bio oh là là ça m'intrigue ça ça m'intrigue ça m'intrigue ça m'intrigue je vous testerai ça sur Instagram en Instastory ah trop bien grande fan de thé d'ailleurs mon mari il est désespéré parce que dans la cuisine il n'y a pas de cette place pour mettre tout mon thé un nouveau thé qui est un Earl Grey Black Tea signature de tête lait bah écoutez ma foi packaging top je ne connais pas bon c'est ce que j'apprécie dans la déguste à Vox c'est qu'on fait de grandes découvertes souvent que des nouveautés ça c'est une marque que j'adore d'ailleurs leurs gâteaux sont divinement bons je crois que c'est une marque italienne enfin de la marque Barilla mais c'est Mullino Bianco et ça a l'air des petits gâteaux au chocolat un peu moelleux je dirais alors ça je ne le connais pas du tout alors on a toujours de la marque Vegans des sortes de petites barres de céréales un peu salées aux graines de chanvre pommes et cannelle donc ça ça pète pas enfin ça a les noms je vous dis des bêtises ça a l'air sucré en fait donc des graines des barres de céréales sucrées bon pourquoi pas ah ça c'est cool j'aime bien avoir des produits bio comme ça Alpro je crois que c'est bio Alpro on va vérifier donc c'est du soja à vanille donc c'est des sortes de petites petites boissons à boire comme ça pour 4h ou le matin comme vous voulez donc je vais goûter c'est avec plaisir je vais les mettre direct dans mon frigo première fois qu'on reçoit une grosse boîte de conserve la marque Zapiti les raviolis pure bœuf et sauce enrichie aux légumes bon bah ça c'est mythique les raviolis mais Zapiti ça me dit quelque chose c'est une marque qui est plutôt connue ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé de raviolis je peux vous avouer que ça c'était mon repas quand j'étais plutôt en primaire donc ça fait très 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 longtemps que j'ai pas mangé de raviolis toujours dans les petits apéros on a une autre forme de Crispitali ça aurait pu être sur le table d'Italie cette box et celles-ci sont au fromage d'ailleurs tout à l'heure tout à l'heure c'était au fromage et au thym et au romarin pardon alors ça c'est mon mari qui va être ravi parce que lui il adore ça mais moi je suis pas fan c'est de l'Arizona green tea mais cette fois-ci avec du miel et quoi donc ? et une plume c'est quoi plume ? alors là nouvelle variété bon bah mon mari va être ravi je vais lui mettre au frigo direct je vois qu'on a du pain de mie donc ça c'est plutôt cool aussi d'avoir du pain de mie de la marque Jacquet sans sucre ajouté c'est vrai que dans le pain de mie il y a du sucre même de l'alcool donc méfiez-vous mais en tout cas ça a l'air d'être une nouveauté sans sucre ajouté et pour finir on a une sauce aux légumes de chez Bonduelle donc elle s'appelle légumillot en sauce à base d'aubergine et de thym donc pourquoi pas ça ça peut être cool pour accompagner les pâtes ou des légumes frais pourquoi pas bon une box pas trop mal je vous mettrai ici le prix total de la box si ça vous intéresse je vous montre aussi l'intérieur de ma Birchbox même si vous la connaissez tous si vous avez suivi sur les réseaux sociaux il y a une carte cadeau de 15 euros chez MAC donc ça j'ai hâte d'aller l'utiliser d'ailleurs faites attention c'est jusqu'au 15 octobre donc un jour avant mon anniversaire c'est parfait et à l'intérieur vous aviez un rouge à lèvres MAC et c'est le Mer je crois le numéro 608 Mer M-E-H-R donc une teinte vieux rose nude il est très beau ensuite ma foi les autres choses ne m'intéressaient pas spécialement j'ai commandé cette box que pour le rouge à lèvres MAC et la carte cadeau MAC je vous avouerai bon ça pourquoi pas à tester c'est un shampoing pour les colorations oui parce que j'ai dû mettre dans mon questionnaire que j'avais les cheveux colorés donc voilà ça oui un gel douche au Néroli bon ça sent bon mais bon c'est pas transcendant ça c'est plutôt cool pour celles qui n'ont jamais testé le Garantia l'huile ensorcelante et ma foi c'est un petit flacon mais ça suffit amplement pour tester pendant quelques temps c'est assez efficace moi j'avais déjà fait une cure il est très très bien et ça le masque Apicia alors j'ai déjà testé un produit de cette marque là j'ai pas été fan de l'odeur qui est trop trop à base de miel ça sent très très fort donc bon mais vraiment moi je vous conseille cette box 13 euros elle est totalement rentabilisée rien qu'avec la carte cadeau qui est à 15 euros sans minimum d'achat je crois en plus et le rouge à l'aise mac il coûte quand même 20 euros en magasin donc voilà rien que pour ça je l'ai prise donc voilà c'est sponsorisé par ma carte bleue comme dirait Lorette comme je vous ai dit si elle vous intéresse cette box il faut vite 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 se dépêcher je pense que c'est jusqu'à la fin du mois de septembre je ne sais pas si je serai dans les clous j'ai hâte de voir la box d'octobre pour voir ce qu'il nous réserve mais je vous mets mon lien en barre d'infos coucou on est lundi donc comme je vous ai dit hier soir je suis rentrée donc j'ai fait Paris enfin l'île Paris aujourd'hui j'ai bossé j'étais en formation et comme vous m'avez demandé régulièrement de vous parler de mes formations et bien elle était tout à fait pourrie cette formation d'aujourd'hui comme beaucoup de mes formations même s'il paraît que demain c'est très intéressant on a travaillé sur le langage oral retravaillé toutes les compétences du langage oral comment aller travailler en classe donc ce matin c'était à peu près intéressant mais cet après-midi c'était pas du tout intéressant puisque nous a laissé en totale autonomie je vous montrerai comme ça une petite photo du tableau vous voyez donc nos instructions honnêtement on a bossé individuellement alors qu'on nous a demandé de travailler en groupe enfin bon c'était pas clair on a fait le travail qu'on a demandé mais c'était pas hyper enrichissant donc ça c'était un peu dommage espérons que demain ce soit mieux donc là je suis garée pas très loin du casino de Paris puisque ce soir soirée Victoire de la beauté je suis trop 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 contente d'y aller je vais retrouver ma copine du blog Cindy je vous mettrai son blog en barre d'infos je crois que ça s'appelle le blog de Cindy si je me trompe pas je vais pouvoir un peu filmer l'intérieur et vous montrer ça je vais essayer aussi de faire des instastories je vais essayer de faire tout là je me suis pris un petit sandwich parce que là-bas souvent il n'y a rien à manger mais il y a beaucoup à boire mais il n'y a rien à manger donc moi j'ai pas envie d'avoir rien dans le monde jusqu'à 22h 23h donc je préfère prendre un petit truc à manger avant et voilà je suis trop contente en tout cas d'y être je vous montrerai la façade elle est très jolie la façade du casino de Paris je crois que j'ai jamais été au casino de Paris donc c'est trop cool d'habitude c'est au Folie Berger donc là ça change donc plutôt cool plutôt cool puis je suis sûre que je vais revoir plein de copines blogueuses et tout donc c'est plutôt cool je suis ravie donc je vous emmène avec moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 pour ce qu'il a fait juste avant avec sa fille Super Willy Merci à vous Willy Multicastel qu'est-ce que je suis contente encore une fois d'être là ce soir avec vous c'est vrai je reviens pas c'est la 16ème édition déjà ouais ouais t'en passes vite carrément et évidemment nous aussi Sandrine on est très heureux que tu nous accompagnes pour ses victoires de la beauté évidemment et pour la branche et pour la branche Adam électrique pro 2 Oralba de Oralba et Bonsoir à tous au nom de toute l'équipe Oralba je voudrais remercier le jury on est très très heureux d'avoir ces deux prix ce soir c'est la première fois qu'on participe on a eu le dentifrice et la brosse à vent électrique c'est la première fois Sous-titrage ST' 501 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 les fesses voilà sm black noir donc ça ne sera pas pour moi je ne fais jamais et je n'ai jamais fait ni s ni du m enfin du m même pas au niveau des fesses donc ça ce sera sûrement pour vous donc voilà il reste un petit dernier tout petit petit c'est le crayon as le mascara à sourcils de la marque nude by nature qui est une marque bio et qui vient je crois d'australie donc c'est très très sympa ça et le packaging ma foi est très très beau regardez tout rose gold la cuivrée très beau mais en revanche c'est le 01 blond donc je testerai mais parce qu'il y avait deux couleurs blond et marron et le marron était vraiment marrant bon ma foi j'ai plein de choses à tester je suis ravie je vais pouvoir en donner aussi offrir aux autres en tester vous en parler sur le blog d'ailleurs faut que le blog est repris du service parce que là ça fait longtemps que j'ai pas remis le nez dans mon blog alors que je mette ça en place un peu n'hésitez pas à me dire les produits qui vous font ça je vous prépare d'ailleurs un énorme concours pour les 30 000 abonnés parce que vraiment on n'est pas très 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 loin donc j'ai fait un gros gros sac là je mets tout en carton je vais vous présenter ça en vidéo dès que je serai un peu prêté et je mets tout en carton prêt à vous l'envoyer et faire la vidéo pour vous la poster dès qu'on aura atteint les 30 000 abonnés comme d'habitude n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous aimez bien les weekly blogs à mettre un petit pouce en l'air à me dire votre avis en commentaire comme toujours là mes enfants font la sieste comme je disais je vais aller après me préparer les cheveux et puis qu'est ce que quel est le programme d'aujourd'hui aujourd'hui rien de spécial à part que ce matin monsieur est venu il voulait voir mais et pour tailler mais il n'avait pas de carte il n'avait pas de camion il y avait rien faut faire gaffe des fois quand on habite en maison c'est pas pareil qu'un appartement faut se méfier des gens qui viennent sonner chez nous enfin je sais pas si c'est vous n'hésitez pas à dire mais je vous avoue que je m'inquiète en me disant mince peut-être que c'était une arnache peut-être c'est un cabrioleur enfin un futur comme un rioleur j'espère pas j'espère bon je vais aller un petit peu m'apprêter parce que quand même j'ai une tête un peu voilà quoi ah j'ai reçu une deuxième birchbox alors c'est pas moi qui l'ai commandé c'est une copine à moi du canada qui reçoit mes glam bag du coup elle voulait la birchbox donc elle l'a commandé et moi je reçois donc pour elle la birchbox et dedans il y avait le déo schmitt schmitt et je suis trop contente alors elle a bien voulu me le donner en échange je donnerai d'autres choses parce que j'ai plein de choses à lui donner et je vais lui renvoyer tout ça après mais elle a eu son rouge à l'image tout ça mais le déo elle s'en fichait elle m'a dit non y'a pas de souci alors je lui dis est-ce que je peux le garder je voulais trop le tester et tout donc en échange je lui donnerai plein de produits mais je vais pouvoir tester le déo schmitt et je vous avoue que je suis trop 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 contente donc merci si tu passes par ici et puis voilà bon bah je vous dis à tout à l'heure et suite de ce blog ce matin course 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 avec mon petit crapouillou j'ai reçu une nouvelle bougie une maille jolie candle de chez la de chez maille jolie candle un quel boulet la pignacolada et honnêtement ça sent super bon alors c'était peut-être plus une hauteur pour l'été que pour l'automne mais bon ça sent bon et c'est assez doux encore une fois c'est pas une odeur hyper entêtante donc ça je suis trop 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 ravi et dedans il y a un bracelet non c'est pas un bracelet c'est un collier je vous dis des vécises un collier donc je suis pressé de la tester et j'ai reçu la yanky candle box qui est une sorte de de box fait en partenariat avec elodie de la chaîne elodie-moi tout mais je vous ai tourné une vidéo exprès parce que voilà sinon ce blog aurait fait dix ans donc je vous mettrai le lien quelque part ici de la vidéo où je découvre je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé et je vais rester sceptique comme ça vous irez voir ma vidéo en tout cas voilà pour aujourd'hui qu'est ce que je vais faire donc aujourd'hui j'ai essayé d'enregistrer un peu mon bazar ma maison j'ai fait les courses mais j'ai pas fini de ranger je suis en train de regarder un film sur netflix tout à fait normal grosse fignante que je suis non mais je vous avoue que comme mon loulou il fait la ceste je suis en mode qui marcelle au téléphone qui marcelle c'est une copine qui a craqué aussi pour la birchbox mais en fait dans mon entourage tout le monde a craqué pour la birchbox et j'ai goûté ça de la déguste à boxe et puis si vous vous en rappelez des crispi tali au fromage et au romarin une tuerie une tuerie ça ressemble un peu à des petits biscuits au parmesan qu'on aurait cuit au four voilà c'est trop 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 bon genre trop il me reste un autre paquet d'un autre goût mais il faut que je retrouve c'est trop trop bon oui heureusement que c'est un petit paquet et d'ailleurs c'est trop sympa parce que ça se mange style en apéro ou dans vos salades ou dans vos sous je trouve ça sympa l'idée salut on est vendredi aujourd'hui ce matin j'avais un rendez vous médical important tout va bien ne vous inquiétez pas là cet après midi sur mode cocooning oui je réponds enfin à vos commentaires j'ai un petit peu de retard dans mes réponses de commentaires et je suis en mode juste par là mais c'est pas du tout par là je suis en mode cocooning en train de faire brûler des petites choses en me faisant un petit thé je suis en train de faire boulé une des dernières tartelettes que j'ai reçu dans la box hier dont je vous parlais là je vous invite à aller voir la vidéo et ça c'est toutes les tartelettes que j'avais déjà parce que j'en avais pas mal acheté aux états unis et tout donc je les ai rangées dans une boîte action je la trouve trop trop pratique d'ailleurs cette boîte je sais pas si vous l'avez déjà repéré c'est une boîte à thé mais je trouve que pour les tartelettes ça c'est parfait donc petit moment cocooning et je vais répondre à vos commentaires j'ai aussi envoyé mon petit mail à l'inspection pour donner mon emploi du temps et tout parce que cette année je suis éligible à une inspection je suis pas très enthousiaste mais bon j'ai aussi mes codes pour mes évaluations cp si vous suivez un petit peu les actualités il ya des évaluations cp et des évaluations c'est vraiment que nous enseignants après d'avoir passé en classe devons les rentrer dans l'ordinateur qui doit calculer dans mes mains il paraît que c'est une vraie galère donc on va faire ça ce week-end je vous avoue que ça m'enthousiasme pas de passer cinq heures sur mon ordi à rentrer des informations ok c'est sur mes élèves et tout mais bon ça va surtout me prendre beaucoup beaucoup de temps pour rien bien sûr parce que pour l'instant c'est évalué ce temps que nous donnons n'est pas à payer je précise n'est pas non plus déduit nos heures pour l'instant moi on m'a rien dit mais c'est pas non plus déduit des heures que je dois faire en plus vous savez on a un certain nombre d'heures à faire en plus et tout donc pour l'instant c'est du bénévolat donc je vous avoue que ça me saoule un petit peu bref donc je pense pas vous reprendre parce que là on est vendredi après samedi je vais profiter ce week-end je vais profiter de mes loulous dimanche je retourne en classe je vais essayer de vous préparer une vidéo instagram dirige ma classe cette fois ci pas ma vie mais ma classe ou à chaque fois je vous proposerai deux activités pour ma classe etc donc je vous invite ici je vous remets mon instagram vous invite à me rejoindre si vous voulez un petit peu me dire ce que je dois faire en classe je pense faire ça lundi ou mardi je vais voir selon mon emploi du temps peut-être plutôt mardi parce que lundi on a la photo de classe etc donc peut-être mardi faire ça tranquillement proposer à chaque fois deux alternatives et vous choisirez sur instagram et j'essaierai de filmer alors si c'est pas lundi mardi là ce sera peut-être la semaine prochaine je verrai je verrai je vous tiens au courant de façon sur instagram bon en tout cas j'espère que ce weekly vlog vous a plu j'espère que vous avez aimé me suivre un peu dans mon quotidien même si vous n'avez pas vu des masses de choses parce que je vous avoue que là c'est le mois de septembre j'ai hâte qu'il se finisse j'ai hâte qu'il se finisse pour passer au mois d'octobre qui est mon mois favori j'ai plein de choses à faire encore j'ai l'impression de ne jamais d'être en mode fainéante en fait tout le temps et d'avoir toujours plein de choses à faire en plus il fait froid je trouve qu'il commence à faire frais et chez moi il fait particulièrement bref je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez bien les weekly vlog et on se retrouve très très prochainement dans un nouveau blog ou dans une nouvelle vidéo salut